L'eau est un droit alimentaire et élémentaire. L'eau est un bien commun qui ne peut être accaparé et qui ne doit être garanti à chacun et chacune. La question du droit à l'accès à l'eau pour toutes et tous est donc un enjeu essentiel et nous souhaitons rappeler avec le groupe écologiste Solidarité et Territoire combien cette question mêle étroitement à la question écologique de préservation des ressources, les enjeux de justice sociale et de santé publique. L'eau est un patrimoine commun mais aussi un patrimoine partagé qui vient à manquer. Elle est également une ressource précieuse qu'il faut protéger. Seulement 44% des eaux de surface sont évaluées en bon ou en très bon état en 2015. La préservation et l'accès aux ressources en eau potable est une question écologique cruciale à l'heure où le dérèglement climatique et l'augmentation des catastrophes naturelles représente un obstacle en plus qui privera les populations les plus vulnérables de cette ressource. Dans le monde, ce sont près de 2,2 milliards de personnes qui sont encore privées d'accès à l'eau et plus de la moitié de la population mondiale n'a pas accès à un assainissement sûr. La France n'échappe pas à cette problématique grave. On estime à environ 300 000 le nombre de personnes privées d'un accès à un réseau d'eau, à des toilettes et à des douches. Un million de ménages précaires sont dans la difficulté pour payer leur facture d'eau. Alors où est le droit fondamental de l'accès à l'eau potable et à une hygiène de qualité ? Comment garantir un besoin aussi vital pour chacune et chacun ? C'est bien l'objet de cette loi que de combler cette inégalité. Et nous remercions l'auteur de cette PPL et le groupe CRCE de l'avoir inscrite à notre agenda. La prise de conscience mondiale sur ce sujet est grandissante. Dix ans après l'ONU qui proclamait que l'eau est un droit humain fondamental, l'Union européenne, en décembre 2020, a publié une directive qui vise à améliorer l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine et qui contient l'obligation pour les États membres de mettre en œuvre le principe de l'eau potable pour tous. La directive dispose ainsi, je cite, que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés. Donc des mesures à la hauteur des ambitions de la directive doivent être prises dans le cadre de sa transposition. Et cette proposition de loi pourrait en constituer un très bon commencement. La directive devra tôt ou tard être transposée en droit français. Alors, saisissons l'opportunité et permettons au Parlement de se positionner sur le texte, d'en dessiner les contours dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi. Prévoir dans le Code de la santé publique que chacune et chacun puisse avoir accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et prévoir la mise à disposition gratuite d'équipements au plus près des populations constitue un premier pas vers la garantie concrète de ce droit. Ensuite, une aide préventive pour les ménages, afin que la facture d'eau ne dépasse pas 3% de leurs ressources, est de nature à répondre à l'esprit et aux objectifs de cette directive. En effet, même si l'on salue les dispositifs sociaux mis en place en droit français ces dernières années, on ne peut que déplorer le fait que les aides soient conditionnées à l'existence de compteurs individuels et que le montant moyen des allocations reste dérisoire. Par ailleurs, des craintes ont été exprimées sur les nouvelles charges que la gratuité des premiers mètres cubes et la mise à disposition des équipements pourraient induire pour les collectivités. Mais la mise en place de la gratuité va permettre de diminuer le nombre d'impayés d'eau et donc de décharger les centres communaux d'action sociale, les fonds de solidarité pour le logement. Les collectivités pourraient mettre à disposition les équipements sanitaires et de distribution d'eau dans des bâtiments publics ou appartenant à des associations subventionnées. Ils pourraient aussi être financés par une tarification sociale progressive de l'eau. Le droit fondamental d'accès à l'eau doit être garanti pour toutes et tous car il s'agit de la satisfaction de besoins élémentaires nécessaires à la bonne santé publique. Thomas Sankara disait « Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous ». Je crois que c'est vrai et que c'est l'un des enjeux majeurs de l'humanité pour les années qui viennent. On parle souvent de justice sociale ici, mais on a l'impression que ça résonne un peu dans le vide. Pour garantir que chaque individu ait accès à ce bien commun de l'humanité et au vu des enjeux renforcés par l'urgence écologique qui est face à nous, il est nécessaire d'avancer contre l'accaparement des ressources en eau par des intérêts privés dans une logique de profit et cela au détriment de l'intérêt général. C'est pourquoi avec le groupe écologie, solidarité et territoire, nous soutenons cette proposition de loi et voterons donc pour. Je vous remercie. Merci. Merci.